Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'octobre 2024, pour vous, pour votre signe. Alors évidemment, ce n'est pas un tirage personnalisé et personnel, donc prenez toujours du recul, c'est pour vous, à condition bien sûr que ça ait du sens et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage, ça va de soi. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence, pour votre bienveillance également, merci d'être là, merci pour tous vos soutiens. Alors pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures, vous avez le diable, le diable qui est la carte qui était venue lors du tirage semestriel et qui est important parce qu'elle est aussi un lien avec toutes les autres cartes du tirage bien sûr et qu'elle nous permet d'avoir une information peut-être sur une humeur générale, sur une étape, sur une période, on va parler de tout ça. Vous avez en arcane majeure ici le jugement dans la position de ce qui peut venir vous aider, vous avez l'étoile dans la position du défi, le magicien dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous durant ce mois d'octobre. Des épées, des coupes, des deniers, je ne vois pas de bâton, pas de bâton pour vous. Alors vous avez le diable, vous avez une 5 d'épée, vous avez une 5 de denier ici à la fin du mois. Je pense que c'est un mois peut-être de changement, de transition, il y a du mouvement, il y a un peu d'inconfort aussi dans tout ça, on va en parler. Évidemment, ce sont des choses qui vous poussent à vous questionner, qui vous poussent à travailler si ça vous parle. On va commencer par le diable, bien sûr. Le diable nous explique que le mois d'octobre peut être un mois de questionnement par rapport à tout ce qui peut éventuellement vous faire peur, mais par rapport également à tout ce qui peut vous conditionner, vous maintenir dans des peurs, vous maintenir dans des obsessions, vous maintenir dans un système émotionnel qui n'est pas forcément intéressant parce qu'il est dans l'impulsivité, parce qu'il est dans la réactivité, et puis vous maintenir également dans une forme de dépendance, que ce soit affective, que ce soit par rapport à un produit, que ce soit une addiction, etc. Donc c'est tout ce qui va venir vous conditionner dans des obsessions, dans des phobies, dans de l'angoisse, dans de la peur, et puis qui peut vous mener à avoir des réactions un petit peu trop, on va dire, disproportionnées parfois par rapport à des situations réelles. Le diable c'est ça, c'est se questionner par rapport à ses propres conditionnements, c'est se questionner aussi par rapport à ses croyances, et je pense que ce n'est pas anodin pour vous, parce que vous avez quand même l'étoile dans le défi sur le mois d'octobre, qui nous parle effectivement de ce en quoi vous croyez, et qui peut vous donner la foi, alors c'est peut-être un grand terme, la foi ce n'est pas forcément religieux, même si ça peut l'être dans certains cas, mais il y a peut-être quelque chose qui vient télescoper votre réalité et votre mode de fonctionnement, votre mode de pensée, votre système de croyance, il y a quelque chose qui vient un peu, on va dire, faire bouger la matière à cet endroit-là. Donc, je pense que c'est un mois de questionnement, parce que ça peut être un mois qui, dans certains cas, qui est juste avant une période de changement, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Dans l'état d'esprit, vous avez la 5 d'épée et l'as de coupe. Alors là, c'est très intéressant, parce qu'on a deux choses qui sont finalement assez contradictoires, mais du coup, sans doute aussi très complémentaires. La 5 d'épée, on va parler de celle-ci d'abord, dans l'état d'esprit, c'est une carte qui nous parle d'un conflit. Alors, le conflit peut être intérieur, mais il peut être aussi avec un entourage. Je pense que c'est votre état d'esprit, je pense que c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre tête, c'est-à-dire toutes les idées qui fusent, qui sont relativement stériles, qui ne vous aident pas à mettre, je dirais, un pied devant l'autre, mais surtout à mettre une idée devant l'autre, un plan d'attaque, une stratégie en place, par rapport à quoi ? Par rapport à quelque chose qui pourtant est nouveau, qui pourtant est sur le plan émotionnel assez stimulant et assez motivant, parce que l'as de coupe représente, on va dire, tout d'un coup une flamme qui entre dans votre vie, mais une flamme émotionnelle. C'est une émotion, c'est une idée, c'est un projet, c'est quelque chose que vous désirez et qui est en train de commencer. Donc par rapport à quelque chose de nouveau, il est possible que sur ce mois d'octobre, vous soyez dans qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais, dans une perspective comme ça de réflexion, mais qui n'est pas forcément structurée. Et ce manque de structure fait que pour l'instant, vous êtes peut-être un peu piégé, d'où le diable, peut-être un peu piégé dans ce mode de réflexion qui n'est pas pour l'instant constructif et aidant pour des évolutions. Ça ne veut pas dire que vous allez mal, mais ça veut dire que par rapport à ce projet nouveau, à cette envie nouvelle, à ce désir, peut-être dans certains cas, l'as de coupe représente aussi une nouvelle relation, c'est possible. Toutes vos idées sont en train de se télescoper et finalement, il va falloir un peu vous débrouiller avec tout ça et débroussailler un peu ce gloubi-boulia. La 6 de denier dans la position de ce que vous désirez. Les 6 nous parlent, vous avez deux 6 dans le jeu, vous avez la 6 de coupe ici dans la sphère professionnelle et vous avez la 6 de denier ici. Les 6 nous parlent d'une façon générale, d'un rééquilibrage, d'un juste rapport, d'une réciprocité, tant dans les efforts, dans les engagements, dans le temps passé, dans tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut recevoir, tout ce que l'on peut donner, dans ce qui circule entre vous et les autres, entre vous et le projet, ou un projet entre vous et une situation. La 6 de denier dans ce que vous désirez, c'est de rétablir quelque chose de plus équitable. Soit parce que vous avez beaucoup donné de temps, beaucoup donné d'argent, beaucoup donné d'énergie à une situation qui finalement a trouvé un point de déséquilibre et qu'il est temps pour vous de rétablir quelque chose. C'est quelque part que vous en ayez pour votre argent, d'une certaine façon. Quoi que ce soit dont il puisse être réaction pour vous. Les deniers, bien sûr, évidemment, sont toujours en lien davantage avec tout ce qui peut être matériel. Donc, on parle du travail, on parle des finances, on parle de tout ça. Oui, mais c'est surtout le symbole de ce qui a de la valeur pour vous. Donc, votre valeur, elle peut être aussi, ça peut être des valeurs humaines, ça peut être des idéaux, ça peut être des principes, ça peut être tout un tas de choses. Quoi qu'il en soit, dans ce que vous désirez, c'est rétablir un équilibre. C'est qu'il y a un rapport plus juste dans une situation qui pour vous est importante, qui, pour l'instant, peut-être ne vous permet pas de voir clair, de penser clair, de mettre en place une stratégie très claire. Mais vous avez quand même, on va dire, la pulsion de cette tasse de coupe ici qui est vraiment un apport émotionnel puissant, prometteur, qui est une perspective aussi d'évolution, forcément, puisque c'est quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que pour vous, rétablir un équilibre, c'est aussi apaiser quelque chose dans votre façon de penser les choses, mais aussi dans vos attitudes, dans vos comportements et dans vos croyances. Le jugement représente dans votre tirage, peut-être, ce qui pourrait venir vous aider. Le jugement, clairement, c'est une renaissance. C'est assez mystique, tout ça. C'est vraiment, peut-être que c'est très spirituel pour certains et certaines d'entre vous. La renaissance, c'est aussi être capable de se dire qu'il y a une période qui est terminée. Ce n'est pas toujours simple avec le jugement parce que souvent, c'est être arrivé au terme d'une période qui a demandé des efforts, qui a demandé aussi de tenir bon, qui a demandé de ne pas lâcher, qui a pu être laborieuse dans certains cas. Alors, évidemment, l'intensité va dépendre de votre situation personnelle et individuelle si ça a du sens pour vous. Mais ce que cette carte nous permet de comprendre, c'est que ce qui va venir vous aider, c'est que vous êtes capable d'accepter, vous êtes capable de mettre en place ou de faire avec, de composer avec une période qui est en train de se terminer, qui est sur le point de se terminer et qui va vous permettre de mettre un peu de renouveau, qui va vous permettre de remettre du souffle, peut-être même de vous donner une seconde chance, dans certains cas, de ramener un nouveau souffle. Cancer, vous aviez, je vais regarder ce que vous aviez au mois de septembre, vous aviez le soleil, donc plutôt un mois de septembre agréable, joyeux, et un mois de septembre plutôt dans la clarté, dans l'échange, dans la discussion, et vous allez vers le mois de novembre, vers l'empereur. Donc, c'est vraiment, c'est peut-être une période transitoire, en fait, pour vous, ce mois d'octobre. Transitoire entre deux situations, une qui était plutôt, pourquoi pas, joyeuse, claire, et chaleureuse, etc., et une autre qui vous pousse à la renaissance, c'est-à-dire à accepter aussi que certaines choses, il faut les laisser derrière soi. C'est ça aussi qui va vous permettre peut-être de rétablir un équilibre plus juste dans ce que vous avez, vous, à offrir à des situations, à des relations, ou ce que vous pouvez engager de vous, et aussi ce que vous pouvez attendre, espérer et recevoir en retour. L'étoile. L'étoile, vous l'avez dans le défi. Donc, c'est un arcane majeur, ce qui veut dire que pour vous, ça peut être un endroit d'effort un peu plus solide, un peu plus costaud. L'étoile représente, je vous le disais tout à l'heure, la foi, c'est-à-dire ce en quoi on croit. C'est quand même pas banal que vous ayez l'étoile et le jugement côte à côte comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ici, dans ce qui va venir vous aider, on comprend que c'est l'idée un petit peu de ramener du souffle, de vous donner une seconde chance et puis de renaître par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un mode de fonctionnement, par rapport à quelque chose en tout cas. L'étoile, c'est que pour renaître, il faut aussi y croire. Pour renaître, il faut aussi faire confiance un petit peu à la vie, faire confiance aux événements, faire confiance aux signes, faire confiance à ce qui est en train de se mettre en place et surtout, vous faire confiance à vous parce que si vous ne vous faites pas confiance, ce qui va vous propulser, je dirais, dans le parcours que vous avez à faire pour retrouver ce nouveau souffle, ça peut prendre plus de temps. Donc, l'étoile, dans le défi, c'est ça, faites-vous confiance, faites confiance aux événements, faites confiance aux circonstances, faites confiance à la vie en général. il peut y avoir des moments plus ou moins agréables à traverser, probablement, comme pour tout le monde, j'ai envie de dire, mais ne remettez pas forcément en question certaines choses, même si, alors c'est un peu contradictoire, même si, avec le diable, il est question quand même d'une remise en question, d'autant plus que vous avez le magicien en face du diable. Le diable, c'est un peu l'énergie étape et dominante, mais dans ce qui est en train de se manifester pour vous, c'est le magicien. Donc, vous êtes en train, sans doute, d'une certaine façon, de vous débarrasser de certaines choses. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que ça peut aussi toucher des points sensibles chez vous. La scie de coupe. La scie de coupe, vous l'avez dans la sphère professionnelle. Alors, c'est un peu particulier parce que ce n'est pas forcément une carte qu'on attend dans le domaine professionnel. Ça peut être dans le cadre de votre activité, dans le cadre d'une recherche d'activité ou d'une gestion du quotidien. La scie de coupe, c'est... Pourquoi elle est un peu particulière et pourquoi on ne s'attend pas trop à la trouver ici ? C'est parce que c'est une carte qui représente le passé et qui représente, je dirais, les émotions qui sont en lien avec parfois l'enfance, avec le passé, avec un moment qui est loin derrière et qui peut être en lien avec la famille et avec l'enfance. Je pense qu'elle est ici. Pourquoi ? Parce qu'il est possible dans certains cas que dans la sphère professionnelle, vous ayez quelque chose à comprendre pour vous débarrasser d'un bagage émotionnel, pour vous débarrasser de quelque chose qui va vous permettre d'être davantage dans l'instant présent, davantage dans la projection vers le lendemain, à condition d'être capable de renaître aussi de quelque chose. Il y a peut-être professionnellement quelque chose qui est en train de se terminer pour vous qui sur le plan émotionnel est quand même touchant parce que c'est quelque chose qui vous a amusé, parce que c'est quelque chose qui a été plutôt agréable à vivre. Et il est temps pour vous de vous donner, pourquoi pas, cette seconde chance, cette autre chance d'aller de nouveau vers cet enthousiasme, vers cette spontanéité, vers l'instant présent. Mais il y a quelque chose qui vous retient un petit peu. Alors ça peut être effectivement dans le cadre d'une activité. Si c'est par rapport à la gestion du quotidien, je dirais qu'il est possible qu'il soit question pour vous de réaligner un peu, là aussi de rééquilibrer certaines choses pour vous permettre de retrouver un petit peu de joie de vivre et d'être capable de vivre l'instant présent tel qu'il se présente en réalité. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la reine de Denier. Je crois que c'est le signe du poisson que j'ai fait juste avant vous et qui avait la même carte au même endroit. La reine de Denier, c'est un personnage qui est attaché au bien-être, au confort, à la sécurité, qui est attaché à ce que les choses se passent bien. On n'est pas, même si on parle de la sphère émotionnelle et sentimentale, on n'est pas dans l'émotion quand on est dans l'énergie d'une reine de Denier. C'est concret, c'est factuel, c'est être capable de mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour que tout aille bien pour tout le monde, pour que personne ne manque de rien. Elle peut représenter aussi une personne de votre entourage, que ce soit une personne avec qui vous avez une relation amoureuse, une relation amicale, une relation familiale, qui est un symbole de stabilité, qui est un symbole aussi de sécurité et qui est une personne très fiable, qui peut d'ailleurs être également d'un signe de terre. Et les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. C'est possible. Donc si c'est le cas, si c'est une personne auprès de vous, c'est une personne sur qui vraiment vous pouvez compter. C'est une personne qui a de la ressource, c'est une personne qui est capable de trouver des solutions, qui est capable de réfléchir les choses en étant complètement débarrassée de tout ce qui émotionnellement peut venir troubler un peu la prise de décision, la stratégie, la réflexion que l'on peut poser par rapport aux situations. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt rassurant. Si c'est votre énergie à vous, c'est celle que vous incarnez aussi dans vos relations ou c'est votre besoin aussi, ce qu'elle vient manifester, c'est peut-être votre besoin justement de vous sentir en sécurité dans vos relations. Donc on oublie tout ce qui est émotionnel, on oublie tout ce qui est un peu flou, on est cartésien on est terre à terre, on est dans le concret, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place pour que les choses soient apaisantes et rassurantes et de quoi as-tu besoin, de quoi j'ai besoin. C'est comme ça que ça va fonctionner sur ce mois d'octobre et c'est intéressant d'autant plus que vous avez quand même, on ne le perd pas de vue, une agitation intellectuelle qui fait que vous pouvez être un peu perturbé. Au niveau des relations, au niveau, ça ne veut rien dire cette phrase, mais par rapport aux relations que peut-être vous avez ou par rapport à une personne en particulier, c'est plutôt rassurant comme énergie la reine de Denier. C'est un repère, c'est un point d'ancrage en réalité pour vous. Qu'est-ce qui est en train de se manifester peut-être pour vous durant ce mois d'octobre ? C'est le magicien qui se présente. Le magicien nous explique que vous êtes en train de changer quelque chose, de réaliser quelque chose. Et c'est pour ça que je vous parle d'une renaissance, c'est que vous comprenez, vous prenez la mesure de tout ce que vous êtes en réalité capable de réaliser. Vous avez peut-être douté de vos compétences, vous avez peut-être douté de vos capacités, de vos talents, de tous les ventailles qui est le vôtre d'aptitudes, de génie parfois, d'intelligence, de réactivité, de compréhension, etc. Et tout d'un coup, là, en octobre, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous changez tout ça. Vous changez. En réalité, ce que vous transformez, à mon avis, c'est la lecture que j'en fais en tout cas aujourd'hui, c'est justement tout ce qui a été un conditionnement pour vous empêcher d'être vous-même, pour vous priver de cette liberté de créer ce que vous, vous aviez envie de vivre, ce qui est important pour vous de vivre, et ce qui est important de mettre en place dans votre existence. Je pense que c'est très positif, mais que le positif qui ressort de ce tirage passe d'abord par les méandres des complications, des réflexions, de la peur, de tout ça. Je parle de la peur, ce n'est pas par hasard, c'est qu'à la fin du mois, vous avez la 5 de denier, évidemment, je vais compléter avec les cartes de l'extension, mais la 5 de denier nous parle exactement de ça, des peurs, la peur de se retrouver seule, la peur de manquer d'argent, la peur d'être rejetée, la peur d'être humiliée, la peur de ne plus avoir d'appartement ou de logement ou de maison, la peur de perdre, la peur de l'échec, la peur de tout ça. C'est la peur, la 5 de denier. Ça, c'est un gros conditionnement et je pense que vous êtes en train de cheminer pour vous défaire de ça. Alors, tout le monde n'a pas peur, ce n'est pas la question, mais cette fin de mois peut être, je dirais, pour vous, un moment où vous arrivez à dépasser ce qui par moment peut cristalliser certaines de vos peurs. Et là encore, évidemment, l'intensité va dépendre de votre situation personnelle. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension, donc pour celles et ceux qui le peuvent déjà et qui le souhaitent parce que le tirage a peut-être du sens pour vous. vous avez un complément d'information sur l'extension. Vous avez la 4 de denier ici dans l'état d'esprit à laquelle vous pouvez accéder soit par le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. Donc, c'est un soutien aussi pour mon travail. C'est un abonnement qui se présente sous la forme d'un montant de... Je suis désolée, mais je dis des phrases qui ne me plaisent pas du tout. Ce n'est pas sous la forme de... C'est un abonnement d'un montant de 3 euros qui n'est pas du tout engageant. C'est-à-dire que si vous le prenez aujourd'hui et que vous ne l'arrêtez pas, il sera reconduit le mois prochain à la même date. Si vous décidez de l'arrêter, vous êtes tout à fait libre de le faire. Il n'y aura aucune incidence puisque ça n'est pas engageant. La 7 de bâton ici avec la 6 de denier dans ce que vous désirez le plus. Vous avez fait des efforts. Il y a quelque chose qui... Les changements qui sont en place, ça arrive après peut-être une période pour certains et certaines de travail, de labeur. Vous n'avez pas lâché quelque chose. Vous avez tenu bon. Avec le jugement. Avec le jugement. Alors, ça vous donne également accès à toutes les autres extensions pour tous les signes. La 6 de coupe avec le jugement. La même que vous avez ici dans la sphère professionnelle. Peut-être que c'est important que ce qui vient vous aider, c'est aussi ce second souffle professionnel. ce changement dans la sphère professionnelle pour certains et certaines. Avec l'étoile ici dans le défi, vous avez la 5 de bâton. C'est quelque chose. Je pense que vous avez toutes les 5 là. La 5 de bâton dans le défi. Dans la sphère professionnelle, la 6 de bâton. Ça, c'est très joli. Très belle carte de réussite. Allez, on continue. Avec la reine de Denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. L'as de Denier. Un as ici de coupe. Un as de Denier ici. Il est possible aussi que dans une relation, vous soyez en train de créer quelque chose, de commencer quelque chose d'une façon singulière qui est peut-être amenée à durer dans le temps. Même si vous êtes dans une relation depuis longtemps. Ça peut être aussi un projet par exemple que vous avez avec quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation depuis longtemps. Roi d'épée, superbe. Avec le magicien et avec la 5 de Denier. À la fin du mois, l'énergie vers laquelle vous allez peut-être. Vous avez la 3 d'épée. Je vais quand même la recouvrir celle-là. D'accord. Et la 7 de Denier. Très bien. Je la recouvre parce que la 3 d'épée ici, la reine de bâton. La 3 d'épée, c'est quand même une carte qui est aussi chargée. On le voit. Je ne voudrais pas vous laisser comme ça. Ceux qui ne vont pas me rejoindre sur l'extension, c'est une carte qui est un peu lourde, en symbolique. C'est un cœur qui est brisé. C'est un cœur qui est touché quand même. Mais avec la 7 de Denier, on comprend que vous faites un petit peu le bilan, peut-être sur une situation qui a pu être blessante et je pense qu'il est derrière vous. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour vos j'aime, pour votre présence, pour votre bienveillance. Merci à tous ceux et toutes celles qui me rejoignent sur l'extension. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.